Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline Les riches n'ont pas besoin de tuer eux-mêmes pour bouffer. Ils les font travailler les gens comme ils disent. Ils ne font pas le mal eux-mêmes les riches. Ils payent. On fait tout pour leur plaire et tout le monde est bien content. Pendant que leurs femmes sont belles, celles des pauvres sont vaines. C'est un résultat qui vient des siècles, toilettes mises à part. Belles, mignonnes, bien nourries, bien lavées. Depuis qu'elles durent, la vie n'est arrivée qu'à ça. Quant au reste, on abose de nez du mal, on glisse, on dérape, on retombe dans l'alcool qui conserve les vivants et les morts. On n'arrive à rien. C'est bien prouvé. Et depuis tant de siècles qu'on peut regarder nos animaux naître, peinés et crevés devant nous, sans qu'il leur soit arrivé à eux non plus jamais rien d'extraordinaire que de reprendre sans cesse la même insipide faillite où tant d'autres animaux l'avaient laissé. Nous aurions pourtant dû comprendre ce qui se passait. Des vagues incessantes d'êtres inutiles viennent du fond des âges mourir tout le temps devant nous. Et cependant on reste là, à espérer des choses. Même pas bon à penser la mort qu'on est. Les femmes des riches bien nourries, bien menties, bien reposées, elles, deviennent jolies. Ça c'est vrai. Après tout ça suffit peut-être, on ne sait pas. Ça serait au moins une raison pour exister. Dans mon domaine, je n'accomplis au cours de ces quelques mois de pratique spécialisée aucun miracle. Il en était pourtant grand besoin de miracle. Mais mes clients n'y tenaient pas à ce que j'accomplisse des miracles. Ils comptaient au contraire sur leur tuberculose pour se faire passer de l'état de misère absolu où ils étouffaient depuis toujours à l'état de misère relative que confèrent les pensions gouvernementales minuscules. Ils traînaient leur crachat plus ou moins positif de réforme en réforme depuis la guerre. Ils maigrissaient à force de fièvre soutenue par le manger peu, le vomir beaucoup, l'énormément de vin, et le travailler quand même. Un jour sur trois, à vrai dire. L'espoir de la pension les possédait corps et âme. Elle leur viendrait un jour comme la grâce, la pension, pourvu qu'ils aient la force d'attendre un peu encore avant de crever tout à fait. On ne sait pas ce que c'est que de revenir et d'attendre quelque chose tant qu'on n'a pas observé ce que peuvent attendre et revenir les pauvres qui espèrent une pension. Ils y passaient des après-midi et des semaines entières à espérer, dans l'entrée sur le seuil de mon dispensaire miteux, tant qu'il pleuvait dehors, et à remuer leurs espérances de pourcentage, leurs envies de crachats franchement bassillèrent, de vrais crachats, des 100% tuberculeux crachats. La guérison ne venait que bien après la pension dans leurs espérances. Ils y pensaient aussi certes à la guérison, mais à peine tellement que l'envie d'être rentier, un tout petit peu rentier, dans n'importe quelle condition, les éblouissait totalement. Ils ne pouvaient plus exister en eux, outre ce désir intransigeant, ultime, que des petites envies subalternes, et leur mort même en devenait par comparaison quelque chose d'assez accessoire, un risque sportif tout au plus. La mort n'est après tout qu'une question de quelques heures, de minutes même, tandis qu'une rente, c'est comme la misère, ça dure toute la vie. Les gens riches sont sous dans un autre genre, et ne peuvent arriver à comprendre ces frénésies de sécurité. Être riche, c'est une autre ivresse, c'est oublier. C'est même pour ça qu'on devient riche. Pour oublier. J'avais peu à peu perdu la mauvaise habitude de leur promettre la santé à mes malades. Ça ne pouvait pas leur faire très plaisir, la perspective d'être bien portant. Ce n'est après tout qu'un pisali d'être bien portant. Ça sert à travailler le bien portant. Et puis après. Tandis qu'une pension de l'État, même infime, ça c'est divin. Purement et simplement. Quand on n'a pas d'argent à offrir aux pauvres, il vaut mieux se taire. Quand on leur parle d'autre chose que d'argent, on les trompe. On ment. Presque toujours. Les riches, c'est facile à amuser. Rien qu'avec des glaces par exemple. Pour qu'ils s'y contemplent. Puisqu'il n'y a rien de mieux au monde à regarder que les riches. Pour les ravigoter, on les remonte les riches. A chaque dix ans. D'un cran dans la légion d'honneur. Comme un vieux nichon. Et les voilà occupés pendant dix ans encore. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada